Depuis 20 ans, l'association Tous à Bord permet à des coureurs valides de pratiquer leur activité en groupe, accompagnés d'autres sportifs en fauteuil roulant. Aujourd'hui, à l'approche des Jeux paralympiques, elle s'est lancé un nouveau défi, celui de parcourir 400 km entre Bruxelles et Paris. Arrivés hier soir à 51, ils sont repartis tout ce matin de la Cité des Pastels pour prendre la direction de Compiègne. C'est une épopée, ça fait 20 ans qu'on a créé le club Tous à Bord pour permettre de transformer ce sport individuel qu'est la course à pied en une aventure humaine et collective où on court en groupe autour de Jeunes en fauteuil roulant. On vient de Belgique, on fait une quinzaine de courses de marathons par an et 2024, ce sont nos 20 ans. Pour nos 20 ans, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original ? 2024, année des JO, et donc on s'est dit comme cela qu'on va rejoindre Bruxelles à Paris, donc près de 400 km, en courant en groupe autour de Gary et de Charlie. Et grâce à l'ambassade de France en Belgique, on a eu connaissance du label Terre de Jeux, et c'est comme cela qu'on va de villes et villages français qui ont justement ce label Terre de Jeux, et qu'on est ce matin à Saint-Quentin, où on est arrivé hier soir. Ce sont des étapes de 80 km, donc c'est quand même assez physique. On se relaie, donc tous les 5 km on se relaie, on est une vingtaine de coureurs. Ce qui est très juste, c'est qu'on est rejoints sur chaque étape par des coureurs locaux, donc à la fois hier, depuis Caudry, on avait des coureurs de la CPI de Saint-Quentin qui étaient avec nous, qui sont toujours là ce matin. Ils viennent d'être rejoints par des coureurs de Compiègne, qui viennent et qui courront jusque chez eux également. On veut vraiment justement fédérer autour de notre passage. Je dis souvent que nos jeunes en fauteuil roulant, c'est un peu le ciment entre des personnes qui au point de départ ne se connaissent pas, ne feraient peut-être rien ensemble, et qui justement ici trouvent le prétexte de se réunir. En 2024, les Jeux Olympiques, je pense qu'on est vraiment à fond dans les valeurs olympiques. On a été très très bien accueillis par les gens de Saint-Quentin, notamment par votre ambassadeur Jérôme Thomas, qui est venu manger avec nous hier, qui a couru avec nous hier et qui court encore avec nous ce matin. Jérôme Thomas, ancien boxeur professionnel et sensible à ce projet, n'a pas hésité à participer à cette étape en enfilant ses baskets. Quand j'étais contacté par Tous à Bord, déjà le projet m'a super plus direct, c'est normal, me concernant sur mon histoire et un petit peu l'handicap, et puis franchement le projet est génial. Bruxelles-Paris, et puis passer par Saint-Quentin, voilà, ils m'ont fait honneur hier, j'ai mangé avec eux, on a fait vraiment une rencontre super, tu l'as vu quand j'ai couru et tout avec le groupe, c'est vraiment des gens soudés et ça fait du bien de voir ça. Je m'étonne de jour en jour, donc ça veut dire qu'on se soigne bien, et puis c'est bien, c'est que positif pour la suite, je suis content. Le peloton, composé d'une vingtaine de coureurs, ralliera la capitale ce samedi pour être reçu à l'ambassade de Belgique à Paris, avant de rentrer chez eux le lendemain pour participer cette fois-ci aux 20 kilomètres de Bruxelles.